Suis-je trop gros ? Trop lourd ? Et si je n'avais pas mangé cette barre de gâteau hier ? Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais été plus léger ? Peut-être que j'aurais été plus fort ? Et si je perdais rien qu'un kilo de plus ? Juste un seul kilo ? Et oui, c'est sûr ! C'est ça la solution ! Un kilo, c'est pas grand chose ! Et puis, je peux bien faire un effort pour devenir meilleur, non ? Si c'était facile et que je pouvais faire autrement, ça se saurait, non ? Allez, c'est décidé. Demain, je ne mange presque pas. Ça, c'est l'un des trop nombreux schémas de pensée classique en escalade. Quelque chose ne tourne pas rond et j'aimerais qu'on parle nutrition. Ça va faire maintenant plus de 3 ans que j'ai regardé le documentaire Light de Caroline Treadway qui traitait des troubles du comportement alimentaire en escalade. Et ce matin, après m'être intéressé à certaines études traitant de la nutrition sur l'escalade, eh bien, il y a une alarme rouge qui a sonné en moi, qui a sonné dans ma tête. Et je ne suis pas un nutritionniste et je suis loin d'être un expert de la question sur l'alimentation, mais j'espère, à travers cette vidéo, apporter ma propre pierre à l'édifice en sensibilisant ne serait-ce qu'une seule personne à propos de ce sujet. Pour t'expliquer ma réflexion, tout commence lorsque je tombe sur cette étude montrant que, jusqu'à l'atteinte du niveau Elite en escalade, c'est-à-dire de 8B à 8C+, il n'était pas nécessaire d'avoir un faible IMC. L'étude s'appelle Lean & Mean, je te la montrerai à l'écran, et a été publiée en 2019. Bien sûr, j'ai été le premier heureux à constater ce résultat qui est vachement encourageant finalement pour tout grimpeur qui souhaiterait progresser et atteindre un jour ce niveau, tout en restant bien sûr méfiant quant à l'extrapolation de ces informations. En effet, bien qu'on parle d'une étude nationale effectuée en Norvège avec un panel quand même de plus de 600 grimpeurs, il ne reste qu'il s'agit en fait finalement de déclarations à travers un questionnaire et donc des réponses déclaratives. Il est donc difficile, si tu veux, d'en tirer de réelles conclusions, bien que cela soit encourageant pour tous les grimpeurs qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, souhaiteraient progresser et atteindre ce niveau. Finalement, ce qu'on a là et ce qui est mis en lumière, en tout cas l'association qui est mis en lumière, c'est que pour atteindre un haut niveau, on n'a pas besoin d'avoir un IMC faible. Ce qui est quand même le nerf de la guerre, tu le verras en escalade, en tout cas dans les croyances communes actuelles. Enfin bref, à ce moment-là, j'étais bien content puisqu'on pouvait enfin briser le mythe, casser ce mythe finalement qui était si bien ancré dans la communauté de l'escalade qui est le suivant. En fait, pour grimper plus fort, il faut être léger, plus léger, le plus léger possible. J'étais tellement content que j'en ai même fait un post Instagram. Et bien que cela semble vrai jusqu'à à peu près le niveau 8C en tout cas, il ne s'agit en réalité que de la face émergée de l'iceberg. Car lorsqu'on creuse un petit peu le sujet en profondeur, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Pour te montrer ce que j'entends par là, laisse-moi t'emmener dans le monde de la musculation, même si de prime abord, tu ne vois pas le lien directement avec l'escalade. La musculation peut avoir tous les défauts du monde, tous les stéréotypes que tu veux. Il n'en reste pas moins que dans ce sport, ces pratiquants, je dirais, sont les plus éveillés, les plus conscients, les mieux renseignés à un certain sujet, celui de l'alimentation et de la nutrition par rapport aux sportifs moyens, je dirais, à la population moyenne, concernant les besoins de leur corps selon leur activité physique. Que ce soit sur les glucides, les lipides, les protéines, le sommeil, les micronutriments, macronutriments. Bref, tu l'auras compris. Ils sont souvent bien mieux renseignés que n'importe quel autre sportif, je dirais amateur, dans n'importe quel autre sport. Et je pense que nous en particulier, les grimpeurs, nous avons beaucoup à apprendre des pratiquants de musculation. Je le dis et je le pense sincèrement et avec beaucoup d'humilité. Et tu vas voir pourquoi je dis ça dans quelques instants. Je t'épargne un petit peu tous les calculs et tous les termes barbares de la nutrition, mais tu n'es pas sans savoir que ton corps, mon corps, ils ont tous les deux besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner. Et que pour fonctionner, on a un nombre de calories, je dirais, qui est standardisé à chacune de nos journées. On a besoin d'un total calorique journalier moyen pour faire fonctionner notre machine. Et donc pour calculer ce nombre de calories par jour, il existe tout un tas de formules en ligne qui te permettent d'arriver à ce résultat en prenant en compte ton âge, en prenant en compte ton genre, mais surtout ton niveau d'activité hebdomadaire. Ça c'est très important et tu seras d'accord avec moi. Plus tu fais de sport, plus tu as besoin de consommer de calories. Ne t'en fais pas, ça va devenir un petit peu plus clair dans quelques instants, je te le promets. Donc si tu es d'accord avec moi jusque là, si tu es un grimpeur en fait qui grimpe 3 à 4 fois par semaine à raison d'une à deux heures par semaine, tu conviendras avec moi qu'il est tout à fait normal que tu consommes beaucoup plus de calories que ton voisin sédentaire, du même sexe mais également du même poids que toi. Bref, tu l'auras compris, il faudra que tu apportes plus d'énergie, plus de macronutriments, glucides, lipides et protéines à ton propre corps que celui qui est sédentaire. Et c'est justement sur ce point précis que je veux tirer la sonnette d'alarme et je viens m'appuyer justement sur deux études que j'ai lues et qui corroborent les résultats d'anciennes études. Une étude d'abord, une première étude d'abord d'août en 2020 et une seconde étude de mars 2023. La première, la première étude, dietary intake and body composition and iron status and experience and elite climbers avait pour but d'évaluer en fait l'apport alimentaire, la composition corporelle et le statut en fer chez des grimpeurs expérimentés en fonction de leur niveau de performance. Et bien que la population observée elle soit faible, on est d'accord, 20 hommes et 20 femmes c'est pas énorme, mais les résultats il n'en reste pas moins choquant selon moi, puisqu'ils sont en accord avec la seconde étude de mars 2023 qui a reproduit j'irai à peu près la même méthode sur 3 jours avec un questionnaire, tu verras, on rentrera dans le détail juste après, mais cette fois-ci avec un panel de 106 grimpeurs. Donc pour entrer dans le vif du sujet de la méthode, que ce soit dans la première étude ou dans la deuxième étude, les grimpeurs devaient renseigner sur 3 jours tous les aliments qu'ils consommaient ainsi que le grammage afin d'avoir leur total calorique avec leur apport en glucides, lipides, protéines ainsi que les micronutriments. Et voici les résultats. Sur ces 3 jours de suivi, 77,5% des participants n'ont pas atteint les besoins énergétiques prévus pour soutenir un programme d'entraînement qui était considéré comme modéré. En fait, je t'explique, lorsque tu calcules ta maintenance énergétique, tu as souvent un coefficient qui t'est attribué en fonction de ton niveau d'activité. Et je dirais à partir de 5-6 heures par semaine d'entraînement, tu es considéré comme quelqu'un ayant une activité modérée. Mais la plupart des grimpeurs, je dirais les plus passionnés, font certainement plus d'heures que ça. En tout cas, dans cette étude, tu avais des grimpeurs aussi bien intermédiaires confirmés qu'élites. Et donc, je dirais que la moyenne d'activité de ces personnes-là, dans l'étude, elle était encore plus élevée. Elle était plus que modérée, je dirais qu'elle était conséquente. Et donc, sur ce facteur, c'est le fameux, je dirais, 1,44, pour ceux qui connaissent, sur ces formules de maintenance, on aurait pu peut-être monter à 1,5, 1,55. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les valeurs de calories calculées par jour, ce sont des valeurs théoriques basses. C'est une estimation qui est faible. Et donc, même avec cette estimation qui est faible, on a quand même plus de trois quarts des participants qui n'ont pas réussi à atteindre, en fait, leur total calorique estimé pour un degré d'activité qui était moindre que la réalité. Donc déjà là, il y a un problème. Ensuite, on a environ 17% des hommes et 45% des femmes qui avaient un statut de fer qui était sous-optimal. Ça veut dire qu'ils étaient légèrement carencés en fer. Chez les femmes, ça s'explique notamment à cause des règles avec les pertes de sang récurrentes, d'où l'importance de faire attention à son apport en fer. Ensuite, dans le groupe de femmes étudiées, on avait 30% de ces dernières qui ont répondu aux critères de classification de carence en fer. Donc c'est là où, tu vois, c'est important de faire attention à ce que tu manges. Ensuite, pour finir, il n'y a aucune différence significative qui a été observée entre les grimpeurs intermédiaires, avancés, élites et supérieurs, en ce qui concerne leur composition corporelle, leur apport alimentaire et leur statut en fer, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Grosso modo, je traduis, ça veut dire que peu importe ton niveau, il n'y avait pas forcément de différence en termes de poids et de masse grasse, masse musculaire, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc ça, ça vient en accord avec ce que j'avais déjà vu et posté sur mon compte Instagram. l'IMC n'est pas réellement corrélé, en tout cas jusqu'à un certain niveau, à la performance. Donc déjà là, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est grave parce que nous, les grimpeurs, ça souligne qu'on a cette tendance générale à ne pas nous nourrir suffisamment. Et attention, je ne suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. C'est un problème général d'une très grande importance et j'ai été le premier à donner raison à ce constat. En fait, pour être honnête avec toi, avant d'être le cargent adulte et musclé que je suis aujourd'hui, qui consomme près de 3200 calories par jour, voilà la bête, j'ai été ce petit cargent adolescent chétif qui croyait que plus il était maigre, plus il était léger et plus il allait grimper fort. Je me souviens encore d'une époque et de ces journées, tu vois, où je consommais en fait à peine plus de 1800 calories par jour. Et je ne sais pas si tu imagines ce que c'est 1800 calories par jour, mais quand tu as un adolescent en pleine croissance de ma taille et avec mon niveau d'activité que j'avais à l'époque, mais c'est ridicule, c'était ridiculement bas. Et tu vois bien que sur ces photos, que j'ai finalement rarement montré, mon corps n'était pas sain, mon corps n'était pas, je dirais, alimenté. J'étais sur une pente dangereuse, mais dans ma tête je me disais encore un petit kilo, encore un petit peu plus, juste un kilo. C'était toujours cette course à toujours plus bas, toujours plus léger. Et heureusement je suis sorti de cette pente dangereuse. Je peux toujours me souvenir un moment où j'étais climbing, quand j'étais vraiment light. Je me souviens juste de sentir comme si j'étais l'eau sur la roche. Juste flouant sur la roche, tellement lentement et tellement light. Il n'y a pas d'autre sens comme ça. Ce que décrit Angie dans le documentaire light, cette sensation d'être léger, je dirais que pour l'avoir vécu, c'est ce qu'il y a de plus grisant au monde en tant que grimpeur. Il y a certains américains qui parlent même de no gravity day ou de jours sans gravité parce que tu te sens tellement léger, tu te sens tellement fort. En fait tout te réussit, c'est un peu, c'est magique. C'est comme si tu avais trouvé la formule magique et que tu te disais que ça y est, j'ai trouvé en fait la solution à tous mes problèmes. Je sais comment devenir fort, comment parfait, je dois perdre du poids. Et le problème c'est que tu ne dois pas toi perdre du poids. Tu te trouves toujours trop gros et il faut que tu perdes davantage de poids. Mais le problème c'est que à ce petit jeu là, on finit par se brûler les ailes. Ton corps d'un coup il s'écroule et il dit stop. Et puis je suis venu à un blog poste, written par un climber de North Carolina, Kai Leitner. «Climbing has given me moments in my life I will never forget, like standing on top of the podium in my first year of eligibility at adult nationals. I will also never forget staring at the scale before every competition. I will never forget rationing out the amount of calories I felt I could afford to eat before practice, so I didn't feel too fat to climb. I will also never forget the moment my doctor told me I was a fraction away from liver failure and I needed to eat more if I wanted to survive. » Quel est le problème ? On parle de combien de calories ? Et bien dans l'étude de 2020, en fait elle rapporte qu'à ce jour, il y a seulement 3 études, en 2020 bien sûr, d'ici là on est en 2024 donc ça a peut-être changé, mais il y avait à cette époque 3 études seulement qui avaient été publiées sur les apports en calories des grimpeurs. et il montrait que l'apport moyen en fait des grimpeurs, il était de 2650 calories avec 40% des grimpeurs qui consommaient moins de 2500 calories par jour, alors qu'ils s'entraînaient plus de 2 heures par jour. Donc ça veut dire que sur un total hebdomadaire, sur le volume hebdomadaire qui était le leur de 14 heures d'entraînement, ils consommaient par jour moins de 2500 calories. Je ne sais pas si tu imagines à quel point c'est faible, c'est vraiment très peu, et je vais en revenir après aux chiffres et aux normes, tu vas voir et tu vas constater, tu pourras peut-être même comparer avec toi-même pour voir la différence, il y a vraiment un vrai problème là-dessus, sur le fait de consommer beaucoup moins de calories, beaucoup moins d'énergie que ce dont ton corps a réellement besoin. Ce que révèle finalement cette étude, et finalement les autres, c'est que le problème il ne résulte pas tant dans le poids des grimpeurs, aujourd'hui c'est réglé. On n'a plus de temps ces problèmes d'IMC, puisque on arrive souvent sur un point moyen, sur un IMC moyen de 21, ce qui reste faible et maigre on est d'accord, mais loin d'être dangereux en dessous des 18. Le problème il vient plutôt dans la quantité d'énergie que tu manges, en fonction de ton volume d'entraînement. Autrement dit, en fait les apports journaliers sont en inadéquation avec les besoins quotidiens de ton corps. La plupart des grimpeurs, c'est ce que montre cette étude finalement, ils mangent tout autant que des personnes qui sont sédentaires et du même poids, alors qu'ils entraînent 10 fois plus par semaine que ces mêmes grimpeurs, que ces mêmes personnes sédentaires. C'est juste insensé, je sais pas si t'imagines, imagine toi faire là actuellement, faire 10 fois plus de sport par semaine, et consommer tout autant de calories qu'aujourd'hui. C'est pas possible, ton corps lui, il va pas survivre, et c'est exactement en fait ce qui se passe à long terme, pour n'importe qui, et en particulier pour les grimpeurs, adopter cette stratégie. Ça a beau fonctionner sur du court terme, et quand j'entends court terme, c'est quelques années, on s'entend bien, sur du long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est bien quelque chose qui est néfaste pour ton corps. Souviens toi de l'extrait, je viens juste de te montrer sur Kyle Leitner, avec son foie qu'il a lâché. Ce n'est pas quelque chose que tu as envie d'avoir, et ça peut être le foie, mais ça peut être autre chose. Lui, il a eu de la chance, il a réussi à sortir de là, à sortir de cette emprise, je dirais, d'être léger pour plus léger. Il y en a qui ont besoin d'être aidés. Et si tu rencontres une personne qui te semble, tu vois, tomber sur cette pente, ne la brusque pas, mais essaie juste peut-être de l'écouter, de savoir où est-ce qu'elle en est, et veille sur elle. Veille sur elle. Veillons les uns sur les autres. Pour en revenir à l'étude de 2020 dont je te parlais plus haut, celle-ci démontre, donc là, factuellement, les résultats entre ce qui a été pris en apport quotidien chez les hommes et les femmes selon leur niveau et les besoins estimés, que les femmes consommaient en moyenne 2038 calories par jour, alors que leurs besoins estimés étaient de 2138 calories par jour. Donc, on est déjà en-dessous des besoins journaliers, et c'est pas grave. Il y a 100 calories, c'est plus ou moins OK. Je dirais que c'est pas encore un gros déficit, mais c'est déjà quelque chose d'important à souligner. Mais les hommes, quant à eux, ils consommaient 2270 calories en moyenne par jour pour des besoins calculés et estimés à 2640 calories par jour. Et là, ça devient plutôt un vrai problème. On a déjà 400 calories de déficit par jour. C'est plus qu'un régime, en fait, pour perdre du poids. Ce qui met bien en lumière cette tendance, si tu veux, chez les grimpeurs à ne pas consommer assez de calories selon leurs besoins. Pour appuyer et renforcer mes propos, il y a l'étude de 2023 qui, elle, montre que plus un grimpeur, homme comme femme, possède un niveau de grimpe élevé, moins il s'alimente presque indépendamment de son poids. Je sais pas si tu réalises exactement ce que ça veut dire, mais ça se voit par exemple, je vais te le montrer à l'image, notamment chez les femmes dans cette étude où, malgré le fait de peser environ 58 kg selon leur niveau, pour un grimpeur de niveau intermédiaire et élite, pour une grimpeuse, l'apport en énergie, il diminue au plus le niveau est élevé. Ce qui est pas du tout normal, parce que les femmes élites, elles devraient manger, si tu me suis bien, beaucoup plus que les femmes intermédiaires à cause de leur volume d'entraînement qui est plus élevé que la norme, plus élevé que les filles intermédiaires. Elles consomment 2684 calories en moyenne chez les femmes élites, contrairement à 2046 calories chez les femmes intermédiaires. Pour autant, lorsqu'on regarde leur poids, leur poids est le même, 58 kg en moyenne que tu sois intermédiaire ou grimpeuse d'élite. Donc il y a vraiment un problème d'inadéquation en termes d'apport en énergie par rapport à la dépense que tu effectues, par rapport aux besoins de ton corps. Pour autant, et ce n'est pas tout, du côté des hommes, même si cette tendance est moins marquée, consommer 2080 calories pour environ 71 kg et avec un entraînement régulier hebdomadaire, ça ne permet pas de combler tes besoins énergétiques. Je t'assure, ce n'est vraiment pas assez. Et ça, on peut le voir très facilement grâce à la formule de Black & All en 1996. Alors bien sûr, c'est une formule qui a ses défauts et qui a ses avantages. Moi, je la prends juste pour te montrer une estimation parce qu'elle prend en compte le sexe, l'âge, la taille et le poids pour pouvoir estimer la dépense moyenne énergétique d'une personne sédentaire active et très active. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que pour un homme de 30 ans d'1m70 et pesant 60 kg et qui est sédentaire, il devrait déjà lui manger près de 2060 calories par jour pour un homme sédentaire. Donc, tu vois bien qu'il y a un problème pour les hommes qui sont élites et même des hommes qui s'entraînent de manière générale et qui consomment 2080 calories par jour pour 71 kg. Tu vois, là, il y a 10 kg de différence plus une activité physique et il consomme le même nombre de calories. C'est problématique. Chez les femmes de 30 ans et d'1m60, pesant 60 kg et qui sont sédentaires, elles devraient consommer 1828 calories. Là encore, c'est là que le bas blesse puisque je t'ai parlé tout à l'heure des femmes élites qui consommaient, elles, 1684 calories. Les femmes avancées, 1720 calories et les femmes intermédiaires, 2046 calories. On voit bien qu'il y a un problème et un déficit en apports énergétiques par rapport à tes besoins. Donc j'espère que jusqu'ici, tu me suis et que tu as compris où je voulais en venir lorsque je viens comparer ces valeurs entre celles qui ont été recueillies par les deux études de 2020 et 2023 par rapport aux estimations des valeurs standards. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Le but de cette vidéo, il était pas d'entrer dans le détail des deux études avec la consommation de glucides, protéines et lipides, même les micronutriments des athlètes. En fait, c'est pas le but de tout ça. Mais si t'es intéressé par ces informations, tu pourras retrouver les deux études dont je parle dans le lien de la description de cette vidéo. Moi de mon côté, avec cette vidéo, je n'ai pas la prétention de faire des leçons à qui que ce soit, bien au contraire. Ce que j'ai voulu faire, c'est alerter les personnes qui regarderont cette vidéo, car on est tous acteurs. On a tous un rôle à jouer là-dedans et aujourd'hui, c'était mon tour. Et j'ai participé à ma manière, avec un apport, je dirais, scientifique, mais également ma propre histoire personnelle vis-à-vis de ce sujet. Cette vidéo, j'en ai conscience, elle sera certainement oubliée et noyée dans la masse de toutes les vidéos qui existent sur internet et sur YouTube. Ça, je le sais bien. Mais si cette vidéo arrive à destination ne serait-ce que d'un seul grimpeur, qui se retrouve actuellement dans la même situation dans laquelle j'ai été lorsque j'ai été adolescent, et qu'elle lui permet d'en apprendre un peu plus à ce sujet, de relativiser finalement sur le poids et surtout de faire attention à son alimentation, j'en serais ravi, parce que j'aurais atteint mon but. Il est inutile, si tu regardes cette vidéo, de te sermonner et de t'expliquer en quoi te sous-alimenter, c'est à la fois mauvais pour ton corps et à la fois mauvais pour ton esprit. Je le sais que tu le sais. Si tu te retrouves dans ce cas-là, comme moi-même j'ai pu l'être autrefois, j'ai envie de te convaincre par l'exemple et de te prouver que, avoir un corps plus lourd, c'est-à-dire un corps plus fonctionnel parce que tu lui apportes l'énergie nécessaire dont il a besoin pour s'entraîner plus dur, finalement c'est avoir un corps qui t'emmène plus loin sur du long terme, c'est avoir un corps qui va te permettre de grimper plus fort. Et je sais que c'est peut-être difficile à comprendre au début, mais pour être passé par là, je t'assure que tu ne vas pas le regretter et je t'assure que tu fais le bon choix. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire ? Si finalement le problème n'est pas réellement le poids, mais l'énergie qu'on apporte à notre corps. Eh bien, de ma propre expérience, pour avoir été des deux côtés de la barrière, je sais très bien qu'aujourd'hui, il y a un poids en dessous duquel je me sens faible. Il y a un poids en dessous duquel j'ai pas d'énergie. Les entraînements sont plus durs, j'en fais moins et j'encaisse surtout difficilement chaque entraînement, en tout cas entraînement après entraînement. Les séances me paraissent interminables, c'est difficile. Et je sais que ça peut paraître difficile, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut paraître difficile à croire lorsqu'on est toujours dans ce versant-là de rester maigre, rester léger. Mais être plus lourd, en tout cas donner l'énergie nécessaire à son corps pour s'entraîner difficile, c'est être plus fort. Et je peux t'assurer que sur du long terme, tu seras forcément gagnant et tu ne peux pas te tromper. Au lieu de penser à être plus léger, pense à mieux alimenter ton corps, à mieux le servir, à mieux lui apporter les calories dont il a besoin, à mieux combler ses besoins. J'espère que cette vidéo apportera un peu plus de clarté à tous ceux pour qui cette notion, ce concept peut paraître un peu flou, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a tout un tas de nuances à saisir et qui rendent la chose compliquée à comprendre. Et finalement, si j'ai fait cette vidéo, je pense que je l'ai également fait pour moi-même. J'aurais aimé que quelqu'un soit là pour me rassurer et surtout pour me dire que le poids, ça n'a aucune espèce d'importance, ça ne veut absolument rien dire, rien. C'est pas ça qui va te permettre de mieux grimper, pas ça qui va te permettre de mieux te sentir, fais d'abord attention à toi. Ironiquement, tu vois, en avril 2023, lorsque j'étais en train de me tester après un cycle d'entraînement, mais je n'ai jamais été aussi fort que ce soit en termes de force absolue ou bien en force relative à mon poids de corps alors que je pesais près de 79 kg, c'est-à-dire un de mes poids les plus hauts jamais enregistrés. Ce qui démontre bien en fait l'exceptionnelle capacité de ton corps à s'adapter aux contraintes et aux charges que tu lui imposes. Chaque personne est unique et si l'escalade est ce qui te fait kiffer dans la vie, eh bien super, vas-y, génial, grimpe, fais-le et pense pas aux autres, au regard des gens, accepte ton corps comme il est et surtout, respecte-le en le nourrissant correctement. Il te le rendra au centuple. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo, je l'ai faite avec le cœur et je vous ai montré, partagé, je dirais même, un peu de mon histoire personnelle, un peu l'histoire que j'ai partagée avec l'escalade. Et j'espère que vous l'aurez autant apprécié que moi-même, car si l'escalade est un sport, c'est avant tout aussi pour moi une philosophie de vie. Et c'est cette dernière qui m'a poussé à l'action, car en créant cette vidéo, j'ai cherché à transmettre, à mon humble niveau bien sûr, ce message qui est si important sur l'alimentation en escalade. Pour aller plus loin, je vous conseille vivement la vidéo d'Emile Abramson, Which Isn't Everything, et Light, le documentaire sur lequel je me suis basé, qui a grandement inspiré cette vidéo. Je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je ne le dis pas assez souvent, mais c'est vrai que ces derniers mois, la chaîne a explosé, j'ai l'impression pour moi. Je n'ai pas eu l'habitude d'avoir autant d'audience et ça fait plaisir. Et tenez, juste à vous dire merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est pas prêt de se terminer, croyez-moi. J'ai plein d'idées, plein de projets en tête à vouloir réaliser. Et ceux qui continueront à me suivre, ne vous en faites pas, vous ne serez pas déçus. Je vous dis à la prochaine. Ciao.